Générique ... Salut, aujourd'hui Jérôme Vassia essaye pour vous une vraie mini-coupeur d'époque dans son jus. Une sportive avec un vrai pilote au volant, cela va déménager. Côté actu, le Mitsubishi Outlander Fave dévoile sa nouvelle version hybride rechargeable. Enfin, côté sport, direction l'Andorre, l'autre pays des Pyrénées qui accueille la seconde épreuve du Trophée Andros 2016. ... En attendant plus d'une seconde à perdre, contact, c'est parti ! Une mini, une vraie mini-coupeur d'époque en version originale, celle dont tout le monde rêve. Que dire de plus, si ce n'est à toi Jérôme, raconte-nous tout de cette sportive d'une autre époque. Acte 2 de la saga mini, voici le modèle ancien, 22 ans d'âge. C'est la mini comme on l'a connue à l'époque, effectivement. Alors, on va commencer par le compartiment moteur. Vous allez voir, c'est tout petit, un 1300 cm3 injection. La place est optimisée. Et écoutez le bruit de Kenkai. C'est vraiment à l'ancienne. Alors à l'ancienne, mais on aime, car on retrouve tous les éléments de la fameuse mini. A commencer par les phares ronds avec le bord chromé, les anti-brouillards, le pare-chocs chromé, les extensions d'ailes, plutôt look racing, les fameuses jantes alu en étoile. C'est du 12 pouces seulement. Alors, 12 pouces, par exemple, c'est la taille de pneus d'une remorque de nos jours. On retrouve les tout petits rétroviseurs, le toit blanc. Ça va super bien avec le verso british, ici. Les poignées chromées. Quoi d'autre ? Le format mini carré. Alors, pour info, c'est la taille... C'est un comptoir de barre, en fait, la hauteur, là. Ensuite, le réservoir, le bouchon de réservoir chromé. Les tours de feu chromés aussi. Et le fameux coffre qui s'ouvre à l'inverse. C'est vraiment une mini. Je vais essayer de vous décrire tout l'intérieur, tout ce qui est disponible. Ça va prendre à peu près deux secondes et demie parce qu'il n'y a rien. Blague à part, il n'y a pas grand chose. La voiture a 22 ans. C'est vraiment hyper archaïque avec des boutons très simplistes. Le chauffage. Le fameux poste. Et oui, bien sûr, parce qu'à l'époque, c'était des postes comme ça. Ce qui est choquant dans une mini, pour ceux qui ne sont jamais montés dedans, c'est qu'en fait, la position de conduite est décalée par rapport au volant et au groupe de pédales. C'est-à-dire qu'on est complètement de travers pour conduire. C'est tout rikiki. Ça tape sur les côtés. Pour les voitures, pour les amoureux, c'est très bien. Je veux dire, on est très, très proche. Une boîte 4 vitesses seulement. Bon, eh bien, c'est fun. C'est très rigolo. On va essayer. A l'utilisation, si vous souhaitez vous procurer une mini ancienne génération, je vous suggère de le faire pour une troisième voiture. Parce qu'en voiture principale, oubliez, il n'y a quasiment pas de coffre pour faire la route, c'est pas super confortable. C'est très fun. Mais pour une troisième voiture, oui, on a tout d'une ancienne voiture avec les joies et les inconvénients. Ouais, bon, c'est fun. Par contre, tout le monde vous regarde. La mini, elle a vraiment un succès. Pour la partie châssis, j'en ai parlé tout à l'heure en préambule. Oui, il y a des suspensions, mais bon, petit débattement, petite absorption. C'est un peu tape-cul, clairement. Je pense que les sièges jouent plus leur rôle d'amortisseur que les amortisseurs eux-mêmes. Mais encore une fois, on n'est pas dans la recherche de performance là, ni de 100% perfection. On est dans le fun, dans l'état collection aussi. Donc bon, un châssis ancien. Et surtout, un freinage. Attention, car il n'y a pas d'ABS sur ce véhicule qui a 22 ans, je le rappelle. Ça veut dire que si vous freinez fort, vous pouvez aller jusqu'au blocage de roue. Et là, on perd un peu le pouvoir directionnel. Ça peut être dangereux. Donc à utiliser avec parcimonie le freinage. La partie moteur boîte de vitesse, alors là, c'est intéressant car le 1300 injection avec le petit poids de ce véhicule fait des merveilles. Franchement, il y a de bonnes reprises. On l'entend très bien. C'est très peu insonorisé. Ça vibre dans tous les sens. C'est un peu gourmand aussi en gasoline, me semble-t-il. La boîte de vitesse particularité aussi. Alors, tout comme il n'y a pas d'ABS, eh bien, on a ici un véhicule avec seulement quatre vitesses. Une boîte très peu précise, mais on s'en fiche royalement. La marche arrière n'est pas évidente à trouver aussi. Bref, tout ça pour vous dire que bien qu'il y ait plein de défauts, c'est normal. Le véhicule est ancien. Je me suis régalé. Et on va faire un debriefing avec le propriétaire. Peut-être qu'il va pouvoir nous en dire plus. Jean-Yves, merci pour le prêt de la voiture. Je me suis régalé. Pas trop stressé quand même ? Non, ça allait. Non, non, c'est bon. C'est bon ? En sortant, pour info, je vais aller chez le kiné pour me faire remettre quelques verts parce que c'est très fun et c'est un peu tape-cul. Oui, on a la tenue de route, mais on ne peut pas tout avoir. Bon, ok, ça marche. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un phénomène mini intemporel avec ce genre de voiture ? Ça fait 50 ans que ça existe. On a encore énormément de demandes. Donc, du coup, on a Sportcar Collection qui vend de la mini pour répondre à cette demande. Et puis, en plus, on a BMW qui nous aide bien avec la nouvelle mini. Ok, donc en fait, le phénomène est entretenu par la nouvelle génération de mini. Donc, tu n'es pas seulement passionné, mais aussi c'est un métier de s'occuper de la mini. C'est un métier. C'est une passion qui est devenue un métier. Bon, mais génial. Alors, symboliquement, je rends les clés. C'est sympa. C'est vrai que j'aurais bien continué la balade un petit peu plus. Bon, on pourra te la prêter une prochaine fois ou prêter un autre véhicule. Si tu as envie de nouvelles expériences. Avec plaisir. C'est noté. Je m'en souviendrai. Je vous laisse continuer avec l'actu et la rubrique sport. Moi, je rentre à la maison. Ciao. Depuis la présentation de sa troisième génération en janvier 2012, le Mitsubishi Outlander commençait à sentir le poids des ans. Car la concurrence ne restait pas inactive. De ce fait, la marque au diamant lui a administré une belle cure de jouvence. D'autant qu'il est depuis 4 ans le véhicule le plus vendu de Mitsubishi. Comme toujours, le constructeur japonais n'a pas lésiné sur les moyens. Ceci aussi bien dans son apparence que dans la technologie embarquée. En lui octroyant la nouvelle identité visuelle baptisée Dynamic Shield qui s'inspire du bouclier de protection. Ainsi, elle offre à l'Outlander, comme à ses occupants, un fort sentiment de sécurité. La face avant reprend le logo aux trois diamants de la marque, lequel est flanqué de deux moulures chromées qui contribuent à créer un effet tridimensionnel, suggérant résolument le mouvement. Les projecteurs à LED effilés et enveloppants avec feu de jour à 12 chips LED s'étirent vers le haut et vers l'extérieur. Ils soulignent avec force l'impression de dynamisme. Ainsi, au regard, ils affinent les proportions en lui offrant une silhouette surbaissée et résolument élancée, associée à une assise élargie. Il en va de même pour la moulure de bas de caisse de couleur noire, rehaussée du lettrage chromé Outlander ou du jonc chromé reliant les blocs feu arrière à LED de forme allongée. Mais aussi des boucliers avant et arrière au profil élargi que l'on retrouve sur toute la gamme. Avec une longueur de presque 4,70 mètres, il gagne 4 précieux centimètres. Cette génération de l'Outlander FEV monte en gamme en jouant résolument la carte de la performance et du luxe. Ceux-ci se retrouvent dans une multitude de détails aussi agréables que pratiques, comme le volant et le pare-brise chauffant, mais aussi par un énorme travail effectué dans la réduction des vibrations et du bruit. Sans oublier la qualité perçue des matériaux. Enfin, sa motorisation hybride rechargeable fait un bond technologique en améliorant le rendement énergétique du moteur électrique tout en réduisant les frottements du moteur thermique. Voici un véhicule au format acceptable qui permet de joindre l'utile à l'agréable tout en respectant l'environnement. Gamme Mitsubishi Outlander à partir de 28 600 euros. La deuxième épreuve de l'Andros 2016 se passe en Andorre sur les hauteurs de la station du Pas de la Case, célèbre pour ses boutiques en duty-free. La piste de 820 mètres se trouve à 2050 mètres d'altitude. Week-end compliqué pour les leaders en Andorre. Balotage défavorable pour Dero, en proie à de nouveaux problèmes mécaniques et pour Panis, bloqué en milieu de classement qui fait le jeu de Lagor s'est tombé. Respectivement 2e et 3e, ils confirment qu'ils sont bien les hommes forts du début de saison tout comme JB Dubourg et Olivier Pernault qui complètent le top 5. Contre toute attente, c'est finalement Aikinen qui offre la première victoire de la saison à Mazda. Une petite bouffée d'oxygène bienvenue en attendant le retour de Dero aux avant-postes. Coup de théâtre après la première course, stratégie d'écurie, Topi Aikinen passe le volant à Jean-Philippe Dero. Vainqueur de sa première course en trophée Andros le matin même, il cède ainsi sa place au sextuple vainqueur du trophée pour la seconde épreuve du week-end Andorran. Cela afin de l'aider à maximiser ses chances de remporter un 7e titre. Ainsi, Aikinen sur la Mazda 3 devance la Dacia Logi de Franck Lagorse et l'Audi A1 d'Adrien Tombé. Même si on retrouve enfin les leaders aux avant-postes, c'est Dubourg et Lagorse qui mènent et font le spectacle. Au coup d'à-coude jusqu'au dernier tour des manches califes, c'est finalement Lagorse qui prend le meilleur sur Dubourg pour 5 petits dixièmes de seconde. Solidement accroché à la 3e place, Tombé fait la bonne opération et continue de marquer de gros points, tandis que Rivière-Epanis complète le top 5. Dero boucle enfin une course mais n'accroche qu'une 8e place, insuffisant pour refaire son retard dans la course au titre. Pernod 6e reste accroché au bon wagon. Ce qui donne le podium suivant, Franck Lagorse et Sadacia Logi devant la Clio 3 de Jean-Baptiste Dubourg, suivi de la DS3 pilotée par Benjamin Rivière. Au classement général après deux épreuves, Lagorse est premier à égalité avec Dubourg avec 212 points, suivi avec 197 points par Rivière. En attendant le retour dans les Alpes lors de l'étape 3 du Trophée Andros 2016, qui prendra la direction de l'Alpe d'Huez. En attendant salut et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...